Monsieur Mohamed Laichoubi, bonjour. Bonjour. Donald Trump et Kim Jong-un ont signé hier matin à Singapour un accord qui concerne essentiellement la démucléarisation de la péninsule coréenne. Cette déclaration de principe est-elle un début d'un long processus, monsieur Laichoubi, pour la démucléarisation et œuvre immutuellement pour promouvoir la paix, la prospérité, la sécurité de la péninsule coréenne et dans le monde ? Est-ce que c'est un début, un commencement, puisqu'à un moment donné, on craignait même l'affrontement entre les États-Unis et la Corée du Nord ? Oui, c'est un événement. D'abord, mes salutations à vos auditeurs. C'est un événement, effectivement, extrêmement important, fondamental. On verra pourquoi. C'est-à-dire que sur son premier aspect, il faut savoir que les deux protagonistes obtiennent ce qui ne s'est pas réalisé depuis 1994. Et donc, ça fait beaucoup. Vous avez trois présidents américains qui ont été impliqués. Vous avez Clinton, vous avez Bush, et puis évidemment Carter comme médiateur. Et aucun des trois n'a réussi à réunir sur la même table un président américain et un président nord-coréen. Et donc, compte tenu des tensions qu'il y a eu et du choix de gestion de cette relation, notamment par Trump, il était effectivement surprenant pour certains, pas pour les analystes, mais il était surprenant pour certains que cette étape allait être réalisée. Maintenant, cette étape, vous venez de le sous-entendre, c'est un peu une préparation, un long processus qui va prendre corps, mais qui, au-delà de l'événement lui-même, on va l'étudier sur son côté, si vous voulez, superficiel, au-delà de l'événement lui-même, il y a un enjeu stratégique mondial, réellement. Si vous voulez, l'enjeu, c'est ce nouveau monde, l'enjeu réel de la péninsule coréenne, c'est ce nouveau monde qui se dessine. Et derrière, donc, la question de l'affrontement du choix de la négociation, se profile tout l'enjeu mondial de la relation avec l'Asie. Alors, si vous me permettez une première digression, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de lever des équivoques. Parce que, quand vous écoutez l'analyse faite par les médias européens, et qui est très souvent totalement prise, comme telle, par beaucoup de nos espaces, on parle de personnages fantaisistes, et parfois même folkloriques, les deux personnages en question. Même si c'est des personnages et des personnalités politiques assez particulières, particulières à cause du langage, particulières à cause du comportement, particulières parce qu'elles ne sont pas classiques, du moins pour le président américain, encore que sur le président nord-coréen, si vous voulez, dans la lignée du comportement de ce qu'ont été son père et son grand-père. Mais pour le personnage américain, on nous le sert comme un personnage fantaisiste, qui n'a aucune vision, qui n'a aucune stratégie, ce qui est totalement faux. Alors, on pourrait dire, mais dites-moi, comment se fait-il que la médiatisation européenne s'arrête à cet aspect peut-être réel, mais aussi superficiel ? Tout simplement parce que j'ai le sentiment que les intérêts géostratégiques européens sont tellement ébranlés qu'ils ont fait un choix de médiatisation facile, et quand quelqu'un ne correspond pas à la gestion de leurs intérêts, et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que les Européens ont vite fait de choisir la critique et des personnes. Je vous donne des exemples, on parle de Poutine, on parle de Trump, on parle d'autres, de Lula, on parle de Zuma, et comme par hasard, c'est des systèmes, c'est des pays qui ne correspondent pas à la gestion de leurs intérêts. Par contre, quand cela correspond, on parle un peu plus de profondeur, on parle un peu plus du pays. Donc, même dans la médiatisation, il n'y a pas de hasard, c'est une stratégie, et on va démontrer pourquoi. Mais quel est l'enjeu aujourd'hui de cet accord, quand on sait que les États-Unis et la Corée du Nord sont ennemis depuis la guerre du Corée entre 1950 et 1953, et aucun président américain avant Trump, en exercice, ne s'était entretenu avec un dirigeant nord-coréen de visu, ou même au téléphone ? Monsieur Laichoubis. Oui, non, vous avez raison de souligner, on l'a dit, c'est important de souligner, que le président américain obtient là, si vous voulez, des palmes pour se donner une envergure, en soulignant d'une façon directe, en le disant, ou en le laissant entendre, que lui, y compris surtout auprès de son électorat, que lui a obtenu ce que les autres n'ont pas obtenu. Et ça, c'est une réalité, il a réussi, avec une équipe que l'on pensait, que l'on décrivait comme des faucons, des durs, qui, eux, iraient plutôt à la confrontation, il a quand même déjoué les plans pour obtenir ce geste, non seulement symbolique, mais ce premier pas extrêmement fondamental. Mais je suppose que ce premier pas, même s'il faut attendre de voir, on va en parler, a été certainement obtenu, et des étapes, du moins, au moins théoriques, des questions de principe, ont été certainement arrêtées. Parce que, quand vous écoutez le communiqué, et vous jetez un coup d'œil à l'accord, vous apercevez qu'il tient en une page, une petite page, et quelques lignes, qu'il développe un certain nombre de principes, et qu'il arrête le principe, vous l'avez évoqué, de la dénucléarisation. Mais vous pensez bien que la Corée du Nord a obtenu quelque chose en face d'important. Ce quelque chose d'important, sur son principe, c'est sa reconnaissance, c'est sa possibilité d'évoluer économiquement et militairement en paix, mais de pouvoir négocier concrètement des avantages, des privilèges, mais surtout la présence militaire américaine, notamment en Corée du Sud. Et c'est là que l'on se retrouve dans les autres tiroirs, si vous voulez, du dossier, parce que c'est un dossier complexe, en ce sens que cette position fragilisait énormément la Chine, et ça fragilisait les États-Unis. Donc les deux, à un moment ou à un autre, devraient pouvoir obtenir l'ouverture de ce dossier et son orientation. Pourquoi ? Parce que la présence américaine dérange la Chine, la présence militaire, qui est un prétexte, qui devait aller en s'accroissant avec les pressions sur la Chine, alors que la Chine a choisi une vision stratégique dans laquelle elle doit progresser. Ce n'est pas le moment de l'affrontement avec les États-Unis. Il faudrait qu'elle développe ses capacités militaires, notamment maritimes, etc. Et elle doit pouvoir le faire dans une relative quiétude. Or, le dossier nord-coréen était là pour les gêner. A contrario, pour les Américains, c'est la même chose. Mais quel est l'enjeu exactement de cet accord aujourd'hui, si on voit de près, M. Laichoubi, puisque ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les Américains veulent à tout prix être présents sur le continent asiatique, ne plus laisser la place à la Chine. C'est la Chine qui dérange les États-Unis, sa progression. Alors, oui, c'est une évidence. Mais on peut aller encore plus loin. Quand vous analysez les grandes recompositions géopolitiques mondiales, vous vous en percevez que la création de richesses s'est déplacée vers l'Asie. Ce n'est plus l'Europe. Ah ben oui, ce n'est plus l'Europe. Et donc, on a vite fait défacer chez les analystes les retombées de la crise économique mondiale. Elle a d'abord donné un avertissement très important aux Américains, montré leur fragilité. Elle a montré la fragilité de l'Europe. L'Europe est endettée. L'Europe a un grave problème de natalité. L'Europe, quand je parle de l'Europe, évidemment, je ne parle pas de l'Allemagne ou des pays tout seuls. Je parle de l'ensemble européen. Donc, si vous voulez, ils sont totalement en recul. Imaginez, on va donner quelques... Pour la première fois, en 140 ans, les USA, ces dernières années, selon le FMI, ont été dépassés par la Chine. C'est-à-dire, le PIB chinois faisait en 2014 17 000 milliards, 6, la Chine, pour 17,4 pour les États-Unis. Et en 2018, c'est 24,8 pour 21,1. Et donc, l'enjeu majeur, n'oubliez pas que dans cette région-là, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a le Japon, il y a le Corée, il y a l'Asie du Sud-Est et l'Inde. Quand vous regroupez, qui sont-ils, ces gens-là ? Si vous voulez, la première puissance économique mondiale, maintenant, première ou deuxième, selon les chiffres, c'est la Chine. Le Japon est quatrième, la Russie est sixième et la Corée du Sud est onzième. Donc, vous avez le gotha de la création de richesses mondiales qui se retrouve dans cette région. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ne veulent pas céder la place au niveau du continent, être présent, fortement présent en Asie. Alors, le grand enjeu stratégique américain, c'est qu'ils redeviennent une puissance asiatique. Il faudrait qu'ils pèsent sur l'évolution de l'Asie, s'ils veulent peser sur l'évolution du monde. Alors, M. Mohamed Laichoubi, avec cet accord, ce qui est relevé de dénucléarisation, ce qui est relevé, c'est que les États-Unis s'engagent parallèlement à retirer leurs troupes de cette région. Cette présence militaire est considérée comme une sorte d'encerclement de la Chine. Le gouvernement chinois cherche depuis des décennies à se défaire de cet étau. Est-ce qu'on peut considérer que cet accord arrange également la Chine ? M. Laichoubi ? C'est une évidence. C'est un dossier, on l'a dit, à plusieurs tiroirs. Il concerne la Chine, il concerne la Russie et il concerne l'intégralité des pays de cette région. Parce que les États-Unis, vous l'avez dit, on l'a répété, veulent peser sur le devenir de l'Asie. Pourquoi ? Parce que l'élément de la nouvelle stratégie mondiale et la création de richesses à l'échelon mondial se trouvent là-bas. Les pays développés ont, sur ces dernières années, leur part sur la production de richesses mondiales était de 13%. La progression, l'augmentation. Alors que les pays émergents, elle est de 73%. Et donc la barre symbolique des 50% dans la dynamique de rattrapage a été déjà très largement rattrapée et très largement dépassée. La Chine a progressé dans son commerce international de 380%. Vous avez, imaginez un peu, des pays comme le Brésil, l'Inde et la Chine ont en 2008 augmenté leur population. Je dis bien 2008, en une seule année, augmenté leur population de 460 millions en une année. Ce qui est l'équivalent de l'Union Européenne. C'est-à-dire qu'ils ont eu comme natalité, en une année, l'équivalent de l'ensemble du continent européen. Alors, ça c'est des bouleversements mondiaux dans cette région. Très rapidement, vous avez quand même des puissances nucléaires. Vous avez le Pakistan, vous avez l'Inde, vous avez la Chine, vous avez la Corée du Nord. Donc c'est un enjeu pour tout le monde. Pour les Américains d'être présents. Et puis pour les Chines de pouvoir évoluer comme ils le veulent. Alors, il y a un encerclement. La Chine, n'oubliez pas que les Américains ont leur zone d'influence. C'est le Japon, c'est Taïwan, c'est même maintenant le Vietnam. Et donc la stratégie d'encerclement américaine est claire, elle est là. Mais les Américains ont toujours agi comme ça. Regardez avec l'Iran, regardez avec l'Irak. Cette stratégie d'encerclement est réelle, vous l'avez dit. C'est quand même une présence militaire. Et n'oubliez pas qu'ils ont essayé de mettre, ils ont annoncé au départ l'installation des antimissiles TAT. Donc c'est mettre en difficulté l'évolution et la stratégie militaire chinoise. Donc c'est un enjeu effectivement de qui doit réduire les capacités de l'autre et le gêner. Alors on l'a dit, la création de richesses s'est déplacée vers l'Asie, c'est plus aujourd'hui l'Europe. Là on est dans des projets stratégiques sur le long terme pour la présence américaine. Aussi bien en Asie, elle pourrait se déplacer aussi en Afrique, puisqu'il y a une forte présence chinoise au niveau du continent. Elle devient la première puissance présente. Vous avez raison de souligner, je pensais qu'on allait en parler à la fin. Mais cette grande recomposition géostratégique, quand vous parlez de l'Afrique, c'est comme quand vous parlez de la Chine en 1950 ou en 1940. Tout le monde va, excusez-moi l'expression, vous rironner. Mais quand vous regardez en analyste, en capacité de prospective et d'analyse, vous vous apercevez que le continent qui a la croissance la plus forte et la plus régulière, c'est l'Afrique. Vous apercevez, deuxième élément, que sur les capacités démographiques, il passe quand même de 1 milliard à 2 milliards et quelques. Quand l'Europe va perdre en puissance en 40. D'une manière générale, l'Occident, sur les 9 milliards qui sont projetés en 2050, l'Occident ne pèsera que 1 milliard 300, 1 milliard 600. Quand l'Afrique à elle seule, pèsera plus de 2 milliards. Un continent jeune, une grande jeunesse, d'ores et déjà, on annonce plus de 300 millions de couches moyennes en Afrique. Cela veut dire que c'est effectivement le continent qui avance. Bien, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. L'enjeu en Asie, c'est qu'il y a une présence et une capacité de richesse mondiale réelle. Elle est là, elle est tout de suite ici. Et puis, il y a l'enjeu géostratégique majeur, c'est que sur les 70 dernières années, on a construit ce qu'on appelle un système monde, autour de ce qu'on appelle la triade. La triade, c'est les États-Unis, le Canada, l'Europe et le Japon. Donc, les Amériques, l'Europe et le Japon. Or, ce qui fâche les Européens et qui font qu'ils traitent de cette façon médiatique pour essayer de ne pas aller sur le fond de la question et l'éviter, parce qu'il faudra qu'ils parlent ouvertement de l'affaiblissement de l'Europe, c'est que tout ce système monde qui maîtrisait la monnaie, le droit, les finances, le militaire, est en train d'être remis en question. Et l'Asie émerge, ça veut dire que tout ça va être totalement modifié. Alors, est la Russie dans tout cela aujourd'hui, M. Laichoubi ? Ce qu'on a vu par rapport à la déclaration du vice-ministre russe des Affaires étrangères, c'est qu'ils étaient un peu sceptiques. Ils disent que le diable est dans le détail. C'est-à-dire qu'ils attendent le pouvoir, ils ne veulent pas anticiper leur satisfaction ? Ça va plus loin. Vous savez, chez les diplomates et chez les négociateurs... Ils sont plus loin. Non, ils vont plus loin. D'abord, ils sont concernés. N'oubliez pas qu'il y a eu la rencontre Russie-Corée du Nord. Et qu'ouvertement, il a expliqué qu'il demande l'avis. Deuxièmement, la Russie a beaucoup fait pour maintenir le système et l'aider économiquement. La Chine aussi, d'ailleurs. Il est venu dans un avion chinois. C'est-à-dire qu'ils ont été associés ? Non seulement associés, mais ils veulent dire qu'ils pèsent sur le dossier et qu'ils sont là pour pouvoir passer des enjeux fondamentaux très importants. La Chine développe une stratégie mondiale avec la route de la soie. Et une partie de cette route de la soie, elle le fait avec quand même la Russie, parce qu'un des couloirs importants, c'est Vladivostok et c'est le contournement. Donc parce que quand vous passez par les mers classiques, notamment les grands détroits, le commerce international de la Chine, qui est sa question principale, la Chine, est le plus grand exportateur mondial. Donc ils doivent continuer à exporter. Et ils le font sous surveillance de la marine américaine et de la capacité militaire indienne. Autant de pays avec lesquels ils ne s'entendent pas. Alors que le contournement stratégique pour pouvoir avoir son autonomie, la Chine est encore en train de construire son autonomie. C'est pour ça qu'elle ne va certainement pas à la confrontation, qu'elle fait profil bas et qu'elle négocie. La Russie est en train, elle, le tête-à-tête Russie-États-Unis, on y est habitué. On n'est pas habitué au tête-à-tête Chine-États-Unis, donc on ne connaît pas très bien. Mais la Russie laisse entendre que le dossier est complexe, qu'elle est concernée et qu'elle est pays voisin et que ses négociations passeront par elle aussi. Mais est-ce qu'on peut considérer que face à l'escalade verbale entre Trump et Kim Jong-un, c'est la fin de la guerre froide, USA, Corée du Nord ? Fin de la guerre froide, je ne pense pas. Parce que vous savez, quand vous êtes analyste, vous regardez toujours, vous prenez une rétrospective historique. On le voit de 1994 à maintenant, il y a eu plusieurs étapes où certains ont été pratiquement prêts d'arriver. La dénucléarisation, abandonner le système même de missiles balistiques, etc. On a toujours été à deux doigts et on a replié. Pour les uns, c'est une stratégie nord-coréenne de changement. Pour les autres, en réalité, les Américains n'ont pas été très sérieux. Et il y a eu, souvenez-vous, parce que juste Clinton devait finaliser et quelques jours après, Bush est venu comme président, les élections l'ont long. Et Bush est venu avec une autre vision, les forces du mal. Donc les Américains ont aussi leur part de responsabilité. Alors, je pense que ce qui est intéressant pour ce dossier, c'est qu'on l'a dit, il conditionne toutes les nouvelles grandes stratégies mondiales. Et qu'autant l'un que l'autre, autant la Chine que la Russie que les États-Unis ont intérêt à gérer le dossier coréen parce qu'il est fragilisé à tous. Mais est-ce qu'on peut considérer que réellement, Kim Jong-un va abandonner le nucléaire ? C'est ce qui fait sa force aujourd'hui, M. Lai Shoubi. Oui. Et là, c'est ça qui est intéressant. Il y a une leçon pour les autres. C'est-à-dire que dans cette relation internationale, le côté un peu cynique, regardez comment les Occidentaux, notamment les Américains, traitent en Asie et comment ils traitent dans le monde arabe et en Afrique. C'est la canonnière dans ces pays-là et c'est la négociation dans les autres. D'abord parce que l'envergure asiatique, très souvent, c'est des pays qui ont 100, 200 millions. Donc l'enjeu démographique est déjà important. On l'a dit, l'enjeu de création de richesses, la création de richesses dans le monde se déplace maintenant vers l'Asie. Et troisièmement, on l'a dit, c'est des présences nucléaires. On parle de l'Inde, on parle du Pakistan, on parle de... Et donc la négociation, évidemment, est difficile. Mais il a cette capacité de dissuasion. C'est une carte maîtresse qu'il ne va pas lâcher parce que cette carte maîtresse, même si techniquement on veut mettre en place, ça va prendre des années. Mais on dit aujourd'hui que la création de richesses est déplacée vers l'Asie, c'est plus l'Europe. La question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'ici, également, en Algérie, on doit en tenir, en prendre en considération ces aspects, vouloir en plus nous déployer vers l'Asie que de rester avec, bien sûr, les Européens, l'Europe qui est en déclin ? Absolument. Il faut totalement en tenir compte, c'est majeur, il faut que l'Algérie ait cette capacité d'analyse. Parce qu'en plus, la confrontation avec l'Europe est très souvent, derrière l'Europe, il y a un ou deux pays qui nous concernent et qui, paradoxalement, a une vision archaïque de la relation internationale. Leur présence en Afrique, leur façon de gêner l'Algérie. Il y a un nouveau monde. Ils agissent comme des anciens colonisateurs. Exactement. Nous devons nous mettre dans le sillage du nouveau monde. Ils interviennent dans nos espaces. Aucune de notre jeunesse auprès de tout le monde. Et ils laissent entendre qu'ils ont toujours la puissance, alors qu'ils sont réellement en perte de puissance. Mais vous avez cette vision aujourd'hui qui est en train de s'installer au niveau de Sonatrac où le président, directeur général de cette entreprise, de cette compagnie, dit aujourd'hui, il faut aller vers d'autres marchés, il faut aller vers l'Asie. C'est important qu'on soit présent sur ce continent. Est-ce que ça veut dire qu'on tient compte de ces aspects-là sur le plan économique ? C'est une nouvelle vision. Non seulement c'est important d'être en Asie, mais c'est important, nous, et cela a été fait intelligemment, notamment ces dernières années. Il faut avouer que la vision stratégique du président, je me permets de le souligner, a été d'une intelligence majeure. Quand vous prenez le port de Churchill fait par les Chinois, et la relation fait, quand je dis, le financement, la réalisation, etc. Alors, il ne faut pas faire l'amour. Je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. Je discutais avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Ils sont présents dans la banque chinoise qui finance la route de la soie, alors que leurs intérêts devraient être contraires. Ils savent que la Chine va être la grosse puissance mondiale qui vient, qu'elle a une capacité économique hors du commun, et donc, comme c'est des gens réalistes, ils peuvent, si vous voulez, tenter de l'encercler, mais en même temps, récupérer aussi. N'oubliez pas que la Chine commerce avec l'Europe et les États-Unis. Que la Chine, le paradoxe, regardez la Chine et les Américains sont l'un en face de l'autre. Mais le premier créant, c'est le deuxième, après le Japon, des États-Unis, c'est quand même la Chine. Donc, c'est des dossiers totalement imbriqués les uns vers les autres. Nous avons intérêt à être réalistes et savoir où va le monde. Et notre capacité de lecture du monde détermine nos choix intérieurs de stratégie économique. Alors, dans le climat et la tension qui règne entre les clins du monde, l'Amérique, la Russie, l'Europe et la Chine, à qui profite, selon vous, cet accord, cette question de l'éditeur ? Monsieur l'aïchoubi, rapidement. Alors, c'est clair que ça profiterait éventuellement, en fonction de l'évolution à la Russie, à la Chine, et certainement aux Américains. Mais, si vous voulez, le perdant dans cette affaire, c'est quand même les Européens. Parce qu'il faudrait ouvrir les yeux. Au Moyen-Orient, ils ont été... et ils ont... l'éviction. Regardez, quand les Américains sont rentrés en Irak, il ne faut pas oublier que Bouygues, grande entreprise française, était numéro un mondial grâce à ses relations avec Saddam Hussein, et que Peugeot était présente, etc. Et donc là, grosse perte au Moyen-Orient, et puis la présence en Asie va être de plus en plus difficile, parce que je ne parle pas de l'Allemagne, je parle de l'Europe dans sa globalité, et de certains pays qui n'arrivent pas à se hisser à haut niveau. Mais les Américains prennent rendez-vous pragmatiques comme ils sont. Alors, la Corée du Nord, qu'est-ce qu'elle gagne dans cet accord ? Alors, la Corée du Nord, avec l'éventuelle réunification, ça donne quand même la future huitième plus grande économie du monde. Ça pourrait être la même chose que pour l'Allemagne, la réunification. Huitième grande économie mondiale. Huitième. Et puis c'est quand même 75, 80 millions d'ores et déjà maintenant, plus demain. C'est quand même... La Corée du Sud maîtrise les technologies de pointe, l'industrie. N'oubliez pas que le système en recherche-développement, université, recherche, inventivité, Sud-Coréen est le meilleur au monde. Alors que la Chine du Nord a une richesse minière extrêmement importante, mais elle a aussi une capacité de maîtrise du savoir militaire et autres qui peut balancer, retrouver... Non, c'est une future puissance. La réunification pourrait être envisagée ? Trump pourrait réussir à ce niveau ? Il n'y a pas que Trump. Chacun, il ne faut pas se tromper, il n'y a pas que Trump. Trump, chacun cherche à contrôler cette éventuelle réunification, cette émergence. Est-ce qu'elle se fera sous l'égide des Américains ? Parce que les Américains, ce qui les intéresse, c'est que les Coréens et les Japonais ne s'entendent pas. C'est des ennemis historiques. Et donc, les avoir les deux sous le giron permet de fixer les uns et les autres. Tandis que les Russes et les Chinois veulent une accalmie qui leur permettra de se développer économiquement et militairement. Donc, chacun a intérêt, chacun veut gérer le dossier coréen. Et l'histoire arabe, dans tout ça, est-ce qu'il gagnerait à se unifier au lieu d'être dans l'adversité par rapport à ce qui se produit actuellement, M. Lechoubi ? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour les grands analystes, l'espace arabe, potentiellement, est le plus fort stratégiquement au monde. Tous les détroits sont là, toutes les mers stratégiques sont là, tout le passage du commerce international est là, une capacité financière, une jeunesse formidable, extraordinaire. Quand on parle, on parle souvent des régimes arabes, mais on oublie de parler des populations et des sociétés qui ont une capacité de progression absolument extraordinaire. Alors, on parle aujourd'hui de la dénucléarisation, bien sûr, de la Corée. Celle d'Israël, des États-Unis, pourrait être envisagée. Est-ce que l'ONU pourrait réussir à ce niveau ? C'est un total échec. M. Lechoubi, autre question de l'auditeur. Écoutez, oui, il faudra qu'on soit un peu moins naïf. L'ONU, l'Europe, la démocratie. Je suis d'accord, moi, pour les droits de l'homme, mais quand c'est nous-mêmes qui nous préoccupons et quand réellement c'est des associations réelles qui s'en préoccupent, c'est des armes. On essaie de gérer notre... Voilà, on gère notre naïveté et on nous désarme conceptuellement. Nous devrions, nous, pouvoir monter en intelligence, avoir des ambitions, placer la jeunesse comme un élément central pour progresser économiquement et surtout avoir une vision réaliste des relations internationales. On a une vision trop naïve. On a, c'est-à-dire, une vision, on est des consommateurs de l'information de l'Europe sans analyse ? Absolument. Absolument. L'Europe nous sert très souvent. On voit TF1, on voit antenne 2, on voit... Et on s'abrave à une seule source quand on a intérêt à écouter déjà notre sensibilité et notre intérêt. On vient de voir que le monde se déplace vers l'Asie. On vient de voir que nous avons intérêt à avoir des relations équilibrées avec les futures grandes puissances, celles qui arbitrent. Et nous avons nous-mêmes intérêt à avoir une accalmie pour nous développer. C'est ce que nous avons obtenu ces dernières années. Comparé entre les années terribles des années 90 et maintenant, vous allez voir qu'on a progressé, qu'on a multiplié notre PIB, qu'on a structuré notre territoire, des barrages et autres. Donc nous-mêmes, nous avons besoin d'accalmie. Mais enfin, surtout, nous avons besoin de lire le monde comme il faut. M. Mohamed Laichoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes aussi à la fois un conférencier international. Merci. C'est moi. Merci. 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 Merci.